Je ne peux pas vous parler de santé physique sans vous parler de la psychologie. Pourquoi ? Parce que la quantité d'énergie que l'on va dépenser dans nos problèmes mentaux va avoir un impact sur notre santé physique. Alors, depuis 15 ans, je n'ai pas lâché le design humain. Le design humain, c'est quoi ? C'est une rencontre des anciennes traditions. Bien évidemment, il y a l'astrologie, il y a le yiking, les 64 façons de vivre la vie. Vous savez combien vous avez de brins d'ADN ? 64 codons à l'intérieur de votre corps, 64 possibilités de vivre la vie. Ces codons sont codés par 6 acides aminés. Et combien y a-t-il de barres dans le yiking ? Eh bien, il y en a 6 aussi. Ce n'est pas du hasard si les Chinois ont rencontré une espèce de programmation du corps par ces 64 possibilités de vivre la vie. Mais il y a beaucoup plus dans le design humain, parce que l'on va retrouver la Kabbale juive, les canaux qui relient les centres d'énergie. Si vous n'en avez jamais entendu parler, on parle de chakras en Inde, ces centres qui tournent et qui distribuent l'énergie dans tout le corps. Et puis, bien évidemment, on a le yin et on a le yang, parce que vos centres d'énergie, ils peuvent être ouverts ou ils peuvent être fermés. En clair, ils peuvent être récepteurs ou ils peuvent être émetteurs. Et tout ça, ça va avoir un impact sur vous. Ça va avoir un impact avec les relations que vous avez avec les autres. Parce que, par exemple, si vous êtes un émotionnel, vous avez votre centre émotionnel qui est puissant, qui est très fort, c'est un gros moteur. Eh bien, des personnes qui sont proches de vous, qui sont eux en récepteur, auront plus de problèmes à recevoir votre quantité d'énergie que vous envoyez. Et eux, ils ne sauront pas si ce sont leurs propres émotions, si ce sont celles des autres. Parce qu'en fait, ils sont en réception permanente. Donc, tous les gens qui sont un peu sensibles par rapport aux émotions de ceux qui les entourent, souvent, eh bien, ils ont ce centre-là, ce centre du plexus solaire qui est ouvert. Il est en mode réception. Et ça, depuis la naissance. Alors ensuite, on va développer des modes de fonctionnement pour se protéger. Et ces modes de fonctionnement pour se protéger, eh bien, en fait, ça va créer ce qu'on appelle dans le bouddhisme des distorsions. Et nous ne sommes pas qui nous devrions être. Le design humain, c'est quoi ? C'est vous rappeler qui vous êtes à votre naissance, codé par quoi ? Par les planètes qui ont influencé les symboles du yiking, qui ont ensuite influencé vos centres d'énergie. Et là, vous allez commencer à savoir qui vous êtes vraiment et comment vous vous êtes distordu. C'est ça, en fait, le secret du design humain. C'est de revenir à notre programmation initiale qui est parfaite. C'est un costume que l'on a décidé de mettre, plus ou moins décidé. Et ensuite, on va le vivre d'une façon ou d'une autre. On va le vivre en construction ou on va le vivre en destruction. Bienvenue encore une fois dans le yi et dans le yang. Tout ça, je vais vous en parler un petit peu au cours de la semaine pour vous expliquer un petit peu cette passion que j'ai depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que j'étudie le design humain et que je donne des consultations de design humain. Et j'en démarre pas parce qu'à chaque fois, on est quand même très, très, très juste. Voilà. Passez un bon vendredi et puis le week-end s'approche. Ciao.